C'est une société où il y a à la fois des pratiques sexuelles qui sont les mêmes pratiques que partout ailleurs. En gros, faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette. Si vous avez mal à la tête, c'est normal. Parce qu'on va parler d'amour, de relations et de sexualité au Maroc. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours simple. Maakoum Tahameh, vous êtes sur l'OVNI Podcast. Ludovic, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas pourquoi commencer pour te présenter, puisque tu es beaucoup de choses, mais je vais essayer. Alors c'est parti, tu es docteur en anthropologie, activiste LGBTQ, tu es fondateur de l'Association Homosexuelle Musulmane de France, d'une association qui s'appelle Musulmane Progressiste de France, tu as un institut de formation d'imam qui s'appelle KALEM, et tu as aussi créé la première mosquée inclusive de France qui accueille des personnes LGBT. Je reprends mon souffle, mais la première question que j'ai pour toi, c'est comment tu trouves le temps de faire tout ça ? Alors ce que je rappelle souvent, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale des stratégies d'équipement et de survie. Quand vous êtes confronté à des discriminations superposées, croisées, intersectionnelles, vous faites, quand vous avez certains privilèges, accès à la culture, à l'éducation, etc., vous faites tout ce que vous pouvez pour survivre, tout simplement, en tant qu'individu, et donc je suis juste moi-même, en fait. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi puisse faire ce genre de choses, en fait, en termes de déconstruction des préjugés, de lutte contre les discriminations, et de création d'espaces sécurisés, inclusifs. Mais voilà, c'est possible, d'autres l'ont fait ailleurs, donc on est de plus en plus nombreux et nombreuses à s'engager sur ces terrains, et c'est très bien. Et c'est une très bonne chose. Alors, Ludovic, moi, je n'ai pas l'habitude toujours de m'attarder sur l'orientation sexuelle des invités sur ce podcast, mais aujourd'hui, je fais une exception parce que ça touche le cœur du sujet qu'on va aborder, parce que tu es surtout connu, je crois, en France pour être le seul, ou en tout cas peut-être le premier imam qui est ouvertement homosexuel, ce qui, pour beaucoup de personnes, je pense qu'ils vont écouter cet épisode, deux choses assez antinomiques. Avant qu'on commence à parler du pourquoi, moi, j'aimerais bien, si c'est possible, qu'on ait un petit aperçu de ton parcours personnel et spirituel, parce que je pense que c'est intéressant. Moi, je l'ai lu, donc je le connais, mais c'est intéressant pour les gens qui écoutent de savoir qui es-tu, par quel chemin, avec un S, tu es arrivé à ce que tu es aujourd'hui. Donc, pour me situer, moi, j'ai grandi en grande partie en Algérie, j'y suis né en 77, à Alger. Ensuite, j'ai étudié la théologie à la Madrasa pendant cinq ans, le Coran par cœur, le Tosso, le Père, les Piliers de la Foite, pour devenir imam comme d'autres de mes camarades. Pendant la quête civile, en 95, on est donc partis en France, à Marseille, pour trouver refuge. On a eu la chance de pouvoir le faire à l'époque. Et ici, j'ai entamé des études de psychologie sociale, jusqu'au niveau du doctorat, et d'anthropologie au même niveau. J'ai fait un master aussi de neurosciences à l'école Norma-dessus. Donc, ça, c'est le côté académique que j'avais toujours voulu réaliser dans ma vie. Je voulais toujours faire de la recherche. Je m'en souviens aussi loin que je me souvienne. C'est ce que je voulais faire de ma tête, pas du tout, de cette façon-là, et sur ces sujets-là, que je ne connaissais même pas à l'adolescence. Donc, je sentais qu'il y avait des choses, effectivement, qui n'étaient pas exprimées en moi, et que ça n'était pas halal, toléré, accepté, etc. Et un jour, en Algérie, j'ai vu deux hommes qui parlaient de leurs droits, de leur engagement pour obtenir le Pax, ce qui est devenu le Pax en 98, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est la première fois que j'ai entendu le terme à la télévision française en Algérie, le terme homosexuel. Donc, j'étais à la fois très content, parce que je me suis dit, ah bah tiens, je ne suis pas tout seul. Et il y a même des gens qui assument et qui ne considèrent pas qu'ils sont des pervers. Et en même temps, j'étais quand même un peu stressé, parce que je voyais bien que ça poserait problème. Donc, quand je suis arrivé en France, j'ai essayé de concilier les deux, mais la seule représentation où j'avais de l'homosexualité, c'était une représentation assez arreligieuse, voire islamophobe. Et la seule représentation que j'avais de l'identité islamique, c'était une représentation patriarcale, misogite, antisémite, homophobe. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Même si ce n'est pas marqué dans les textes, on le sait bien, tout est une question d'interprétation, voire de construction, d'utilisation, etc. Mais le fait est que c'est ce que j'avais dans la tête. Donc, c'était vraiment très compliqué. Donc, pendant quelques années, je n'ai vécu que mon identité gay, mon identité sexuelle. J'ai été moi-même, quoi. Je fais mes études de psycho, d'anthropo, etc. Et un peu avant la trentaine, la crise de la trentaine, mais qui a été salutaire, je me suis dit quand même, la spiritualité, ça a toujours été très important. Il y a un vide dans ma vie. Essayons de revenir vers la spiritualité par le biais de la méditation. Je pense au bouddhisme, la méditation, le prophète Del Képhil, qui est cité dans le Coran, Bouddha. Donc, je me dis, voilà, ça, c'est aussi une tradition qui est en lien avec la nôtre. Donc, essayons de creuser là-dedans. Je vais au Tibet pour faire un pèlerinage, parce que cette fois, je ne veux pas me faire avoir, entre guillemets. Et là-bas, je vois que c'est vraiment très spirituel, très apaisé, mais en même temps, pour être très jugé. Mais qu'on pose la question sur le droit des femmes, l'égalité entre femmes, hommes ou l'homosexualité, on a à peu près les mêmes réponses qu'en islam. Donc, cette prise de distance vis-à-vis du théologique islamique m'a permis de quitter finalement la religion, une bonne fois pour toutes, pour revenir à la spiritualité et comprendre à quoi sert la spiritualité, dans ma vie en tout cas. Pourquoi est-ce que ça me parle autant et pourquoi je suis, sans trop le comprendre, attiré par le spirituel depuis tout gosse. Donc, je suis revenu vers l'islam, à la pratique islamique, et c'est là que j'ai décidé de fonder l'association des homosexuels musulmans et ensuite des musulmans progressistes pour créer cette mosquée inclusive, donc cette première mosquée inclusive d'Europe en 2012 à Paris, pour partager avec d'autres des réflexions, des actions, des moments de spiritualité aussi, dans un contexte où je pense que ces initiatives minoritaires en diselant sur la bonne santé d'une société ou pas. Et là, en l'occurrence, c'est possible, même si c'est effectivement parfois un peu risqué, un peu tendu, c'est quand même possible de le faire. Et c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu n'as pas eu peur en lançant cette initiative ? Non, pas du tout. Honnêtement, je pensais que personne ne s'intéresserait à la mosquée qui prie aujourd'hui une ultra minorité, à la mosquée encore plus, une minorité et une minorité d'hommes en général. Donc, je me suis dit, non, non, mais c'est quand même stressant de parler d'homosexualité, de sexualité. En fait, on est juste des êtres humains, essayons d'ouvrir le cercle et de tous se réunir, même avec des personnes hétérosexuelles, des personnes d'origine non musulmane, qui se sont converties ou qui ne sont pas converties à l'islam, mais qui veulent parler de spiritualité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et jamais j'aurais pensé que ça créerait un tel besoin. Je pensais vraiment que ça n'intéresserait absolument personne. Mais c'était assez naïf et assez ignare. Mais finalement, c'est ça l'anthropologie aussi. De dire l'islam, c'est nous. Ça n'existe pas en dehors de nous. Monsieur l'islam n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet islam ? Et de découvrir sur le terrain, finalement, ce que les gens veulent faire d'un islam qui serait émancipateur et non pas facteur d'oppression, fascisante et de discrimination. Absolument. Et donc, même si, oui, il y a eu quelques réactions négatives, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de réactions très, très positives. Et ça, ça m'a vraiment encouragé jusqu'à aujourd'hui à continuer de faire ce que je fais. Absolument. Ce qu'on a vu, c'est surtout des réactions qui encensent l'initiative. On aurait peut-être eu peur de lancer un tel espace, mais finalement, ça montre qu'on peut avoir ce genre d'initiative et créer un islam de la base, qui commence par la base, par les pratiquants, vers le haut. Plutôt que l'inverse, un islam vertical qui part d'une sorte de clergé vers les pratiquants. Donc ça, c'est ultra intéressant. Alors, on rentre dans le vif du sujet, si tu veux bien. J'ai vu pas mal de petites interventions, que ce soit des articles ou des vidéos. Donc je vais essayer de ne pas reprendre exactement les mêmes questions, même si certaines vont bien sûr revenir. Ceci dit, j'encourage les gens qui veulent en savoir davantage de chercher ces articles et ces podcasts que tu as faits, qui sont hyper intéressants. La première question que j'ai, c'est, pour beaucoup de gens, l'homosexualité dans l'islam, c'est un sujet tranché, c'est un sujet clair, et surtout, c'est un sujet haram. Et il ne manque pas de versets, de hadiths, pour appuyer leurs thèses, dont j'en cite un, mais il y en a plusieurs. Je cite un verset du surat al-A'raf, qui dit, pour les gens qui... On va traduire après, mais... Je vais vous laisser le traduire, parce que je n'ai pas envie de le déformer. Mais pour toi, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, la question n'est pas aussi tranchée, en fait. Pourquoi ce n'est pas aussi tranché pour toi ? Alors, déjà, il y a un principe clair en théologie islamique, c'est... Donc, le Coran explique le Coran. Et prendre un verset, sortir de son contexte, sans prendre tous les autres versets de manière systématique, il faut faire de la théologie systématique. Sinon, on ne comprend pas le message du Coran. Et donc, Sodom et Gomorre, le prophète Lot, neveu d'Abraham, qui a été envoyé à la cité, aux cités jumelles de Sodom et Gomorre, il y a à peu près 5 000 ans, en Mésopotamie. Donc, ils découvrent des gens qui pratiquent le viol rituel, au temple de la déesse Ishtar. Donc, ils violent des jeunes hommes, ils violent des jeunes femmes. Et à un moment, il y a des messagers de Dieu, Azza wa Jel, qui viennent sous l'aspect des anges, qui viennent sous l'aspect de beaux jeunes hommes, pour délivrer un message au peuple de l'Otan, leur disant, arrêtez, donc cette abomination, qui est le viol rituel, le viol de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'esclaves, de gens qu'ils ont piratés, ils ont enlevé de caravanes à l'époque, qui passaient à côté de leur cité, etc. Donc, tout ça, c'est décrit dans le Coran, dans des textes historiographiques, écrits par Hérodote, historien antique, etc. Donc, quand on recroise tout ça, on arrive à avoir une représentation, comme on dit, systémique. Donc, il faut faire de la théologie systématique, prendre tous les versets, pour en avoir une représentation cohérente, une représentation de cette morale, de ce hikm, de cet axiome que nous délivre le Coran. Et le Coran nous dit, nous te racontons les plus belles histoires. Donc, ce sont des histoires, un peu comme les femmes de la fondelle. Ça a l'air d'histoire d'animaux et de corbeaux et de renards, mais en fait, ça en dit long sur la morale et l'éthique d'une époque. Et donc, à l'époque, cette pratique patriarcale, qui consistait à abuser d'autrui, leur dorgie, qu'on pratiquait dans un temple censé être divin, qui plus est, c'est ce qui est décrit dans le Coran dans plus de 60 versets comme étant une abomination. Donc, ils ont tenté de violer les filles de l'autre. Ça, on l'oublie. C'est quand même un fait. Ce n'était pas des hommes, c'était des jeunes femmes qu'ils ont voulu violer au départ. Ensuite, ces gens, sous l'aspect de beaux jeunes sommeliers, ils essayent de les violer aussi. La femme de l'autre, qui était mariée à l'autre, donc elle est hétérosexuelle, a été condamnée parce qu'elle était sodomite. La sodomie, c'est quoi ? C'est la pratique de la pétre et de la pétre à l'aname. C'est impossible pour elle. Donc, c'est vraiment... La sodomie, c'est vraiment cette abomination qui consistait à pratiquer ce qu'on a appelé jusqu'au Moyen-Âge en Occident, le droit de cuissage. Parce que je suis un homme riche, je peux violer tout ce qui bouge sans demander la permission. Et si tu n'es pas content, je te violente, je te séquestre, voire je t'exécute. Donc ça, c'est du patriarcat qui est condamné. Il y a un verset qui est très intéressant, en plus de ce verset qui dit qu'ils vont vers les hommes avec concupiscence. Oui, ça ne parle pas d'amour. Dans ce verset, vous vous citez, ça parle de concupiscence, de violence, de... Moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Et quant à penser qu'il y avait, il y a Saint-Minan, une espèce de marée comme à Paris aujourd'hui, au fin fond de la Mésopotamie, une cité d'homosexuels, comme disent les Saoudiens maintenant, les Wahhabis, traduisent le Coran dans toutes les langues. Et ils changent le Coran, ce qui est censé être totalement interdit. Et donc, ils vous rajoutent après l'autre, entre parenthèses, dans toutes les langues, je l'ai lu en français par curiosité, la cité des homosexuels. C'est un total anachrodisme. L'homosexualité n'est jamais citée dans le Coran. Et depuis qu'on s'est mis à le dire, ils ont rajouté cette traduction-là récemment, alors qu'on n'existait pas avant. Donc, ce n'est pas de la traduction, c'est ce que je disais en tout début du podcast. C'est un détournement, une modification, une construction d'une représentation patriarcale, fascisante, orientée sur le dos d'un texte qui ne dit pas du tout qu'on lui fait des... Et c'est comme ça qu'on trouve de l'antisémitisme plein de Coran, de la misogynie, vous pouvez frapper les femmes, etc. Donc non, ça, ça n'est pas dans le Coran, c'est nous qui les ont le texte. Et j'ai pour habitude de dire que même si c'était marqué noir sur blanc, le texte ne vaut rien sans le contexte. Le contexte aujourd'hui a bien changé depuis 1500, 2000 ou 5000 ans. Et donc, il faut prendre l'éthique. Pour moi, l'islam, c'est une philosophie de vie. Donc, il faut prendre l'Aqam, l'Aillah, en fonction de l'Aillah, de la cause de la révélation, prendre ces axiomes et les appliquer à notre contexte actuel. C'est ce qu'ils ont fait. Un exemple que je cite souvent, c'est Ramadan. Ramadan, au début Ramadan, ils étaient censés ne pas avoir de rapport sexuel durant tout le mois de Ramadan. Bon, on peut comprendre que c'était compliqué ne pas manger, ne pas boire pour les Arabes du 7e siècle et en plus ne pas avoir de rapport sexuel avec leurs propres épouses ou leurs propres époux. Et à un moment, vous avez un verset qui vous dit donc ça, les ulamains, ils disent, les siècles, tout le monde est d'accord là-dessus quasiment, qu'au début, c'était interdit. Ramadan, qui est décrit dans des hadiths au dossier, des hadiths divins comme étant une des pratiques les plus spirituelles, les plus sacrées, avec une porte au paradis qui, théoriquement, est réservée aux jeûneurs, à ceux qui jeûnent beaucoup régulièrement. Donc cette pratique hautement spirituelle a été réformée. Ça s'appelle Lorsque nous changeons un verset pour un autre, c'est parce qu'il est plus adapté. Adapté à quoi ? Au contexte. Donc rien ne vaut sans le contexte. L'idée, c'est de recentrer toutes nos représentations et ça, c'est la base de la théologie de la libération en Islam Royer. La théologie de la libération nous dit qu'il faut recentrer nos interprétations et nos traditions sur le bien-être des individus et des communautés. Au moment où il y a une caste, une élite qui commence à interpréter les textes et forcer, pousser, construire une représentation qui n'existe pas dans le texte, c'est là où on a tous ces problèmes-là qui nous débordent et qui nous exposent à la figure littérale. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Tu as dit beaucoup de choses qui donnent à réfléchir. Ça rappelle un des penseurs qu'on a au Maroc qui s'appelle Mohamed qui parle aussi de la contextualisation des textes. Le problème, en tout cas, ce que je remarque chez la plupart des gens que je connais ou avec qui j'ai grandi au Maroc, c'est qu'il y a une question fondamentale de la validité du texte quelle que soit l'époque. C'est que qu'il y a une philosophie qui dit qu'on doit le réinterpréter ou l'adapter au contexte de l'époque, ça reste aujourd'hui minoritaire. Donc, comment tu réponds aux gens qui disent non, en fait, le Coran, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est et Dieu, évidemment, il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas valable en 2021. Donc, on doit appliquer ce qui est tel quel parce que c'est valable pour toutes les époques. Alors, j'ai donné cet exemple de Ramadan, je peux donner plein d'autres exemples. Salat Taraweeh aussi qui n'a été pratiqué qu'une seule fois par le prophète Aleyhi Salatou salam salam à la tradition de ce qu'on vivant. Et il leur a dit quelque chose de très intéressant. Il leur a dit la deuxième fois, la deuxième nuit, ils sont revenus vers lui en disant ça nous a beaucoup plu, il faut qu'on prie ensemble encore ce soir. Et il leur a dit quelque chose de très intéressant, c'est à force de continuer cette pratique, les générations qui vont venir après vous vont considérer que c'est quelque chose d'obligatoire et ils ne pourront pas assumer. C'est un Ford. Voilà, ça va devenir Ford. Donc là, non seulement, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue épistémologique, la révélation, elle se fait dans une dialectique toujours entre le contexte les individus qui composent telle ou telle communauté et le divin qui se trouve déjà en nous. Donc, cette tripe dialectique cryptique, c'est impossible de l'oublier quand on veut comprendre le Coran. Oui, bien évidemment que le Coran, il fait 500, 600 pages. Donc, si les océans de la mer étaient l'encre pour écrire la parole de Dieu, on peut le comprendre. Elle est infinie. ça ne suffirait pas. Donc, c'est une toute petite, toute petite parcelle de sagesse que le bon Dieu nous a donnée pour comprendre ce qu'est l'éthique, les droits individuels, la dynamique communautaire, le respect d'autrui, le respect de soi-même. C'est ça, l'islam. L'islam, c'est un processus progressiste en permanence. Il faut repenser à cette interprétation des textes pour en tirer la substance et ensuite l'appliquer de manière éthique, islamique, il y a un certain. OK. Pour moi, l'islam porte des valeurs universelles. Donc, en ça, oui, c'est valable pour toutes les époques et tous les lieux. Et de me dire que ce qu'il vivait il y a 1400 ans, on va le retrouver ici, sinon, on fait des choses haram, donc on ne peut plus utiliser ni la voiture, ni la télévision, ni le téléphone. Il y a des gens qui, à une époque, nous ont dit ça. Donc, c'est intéressant de mettre cette limite justement entre le philosophique, l'éthique et ensuite le politique. Parce que la gestion de la vie de la cité, ça se fait dans la plupart des sociétés aujourd'hui occidentales et même en Afrique du Nord avec des difficultés, peut-être moins en Tunisie, au Maroc, en Jordanie, qu'ailleurs. On a de grandes difficultés par rapport à ça, justement parce que pendant des décennies, les pouvoirs en place sont mêlés politiques, islamistes. Et puis, ça a toujours été une façon, aussi un outil qui a été utilisé, abusé à des fins politiques. Donc, ça, je pense que n'importe quelle personne qui a grandi en Afrique du Nord le sait très, très bien et ça a été utilisé par tous les partis. D'ailleurs, il n'y a pas de... Personne n'a eu le monopole d'utilisation de la religion. Tu as parlé d'un truc qui était très... qui moi m'a parlé parce que j'ai beaucoup... J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça à titre personnel pour être honnête. C'est les interprétations. Alors, moi, en grandissant, on m'a dit, bon, première chose, tout le monde ne peut pas interpréter le Coran. Donc, les personnes qui font du tchafsir, qui peuvent expliquer ou qui font de l'exégèse coranique, que c'est des personnes qui sont formées, qui ont un certain statut et qui ont une connaissance globale et qu'il y a des livres de tchafsir qui font référence. Notamment, il y a Tchafsir Tabari, Benukatir, qui sont peut-être les plus connus, en tout cas, je ne sais pas si c'est les plus justes, mais ce sont les plus connus dans l'environnement que je connais. Et donc, moi, à chaque fois que j'avais une question, j'essayais de voir s'il y a un verset et ce qu'on en dit, c'est Mufsirun. Et aujourd'hui, juste pour faire l'exercice, je suis parti voir Tchafsir Tabari, ce qu'il a dit sur le verset en question que j'ai cité tout à l'heure. Et je vous le lis juste pour poser la question ensuite. C'est comment il l'explique. Il dit « Il explique que vous, peuple, vous désirez les hommes par leurs dernières, par leurs ânes. Donc, par désir, etc. au lieu de ce que Dieu vous a autorisé et au lieu des femmes. Et moi, la question que je me pose, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ces personnes-là, Tabari, par exemple, c'est quelqu'un qui était vivant à peu près entre 250 et 300 ans après le prophète. Donc, si ce n'est pas contemporain du prophète, il est beaucoup plus proche de prophète que nous. est-ce qu'ils ont mal compris ? Est-ce qu'ils ont mal compris quand ils ont expliqué les choses de cette manière-là ? Et surtout que vous dites et dans certaines traditions, on sait que l'homosexualité, par exemple, ou les différentes orientations sexuelles, ce n'était pas quelque chose d'étranger ni à cette époque ni à cette région. Donc, c'est quelque chose qui existait, qui faisait partie du tissu social de l'Arabie et puis comme partout dans le monde d'ailleurs. Donc, comment ça se fait qu'ils ont interprété ce verset-là de cette manière qui est assez univoque, on va dire ? C'est une question très intéressante, encore une fois, la façon dont on traite la minorité en disant sur la soi-disant majorité. Donc, c'est un exemple de la fréhia qui peut être reproduit dans sa déconstruction à tout un tas d'autres sujets. Encore une fois, le droit des fables, le rapport aux Juifs, à l'écologie, à tout un tas de sujets. Donc là, en l'occurrence, si vous prenez encore Mufesil, encore plus proche du prophète, il s'agit de la propre famille du prophète. C'est un sahabi ? D'accord. Donc, Ibn Abbas, vous trouvez son top scale en ligne aujourd'hui en arabe, en PDF, gratuitement accessible et jamais il n'interprète Mindo Borehim ou la... Tout ça, c'est venu plus tard. Et là, si on revient à la tradition du coup, donc Ibn Ambas, la famille du prophète alayhi sallam, il fait un tafsir, il ne cite jamais la question de la sodomie ou de l'homosexualité ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé effectivement entre l'époche du prophète alayhi sallam, vous avez Aïcha qui peut conduire des campagnes militaires, n'est-ce pas ? qui va enseigner au Saul al-Firah pour les Sahaba, parce que c'est une femme savante, Khadija, qui est une grande commerçante, la première épouse du prophète, et 200 ou 300 ans après la mort du prophète, où vous avez des hommes riches qui se sont accaparés les pouvoirs dans une forme de transmission dynastique. Dès quelques années après la mort du prophète, il y a eu quelques khalifs, et ensuite le combat, les chiistes, les perpétuels, bref, la politique. Oui, le début des dynasties successives, absolument. Absolument, absolument. Et donc ces gens-là ont commencé à mélanger, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, politique, militaire, pour imposer leur représentation. Donc j'ai écrit un bouquin avec l'Université d'Amsterdam qu'on a publié l'année dernière, que je peux transmettre en PDF, en anglais et en français, il n'y a pas de souci. Et dans ce livre, on reprend certains des ahadites qui nous disent sur lesquels c'est basé, pour construire. Parce que ce n'est pas du tout dans le texte. C'est-à-dire qu'il a construit, il a tort, il a raison, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a construit cette représentation sur des ahadites qui ont commencé à apparaître 150, 200 ans après la mort du prophète, qui n'existaient pas, qui nous disent qu'il faut tuer les sodomites, les homosexuels, qui sont rapportés par des sahabas qui, à l'époque du prophète, il clima par exemple, l'esclave d'Ibn Abbas, qui lui était, ah oui, oui, il faut exécuter les sodomites, les homosexuels. Pourtant, son maître de la famille du prophète Hassan, dans son tafsine, n'en dit rien. Mais lui, qui était un kharijit, donc on dirait aujourd'hui un djihadiste, un kharijit était vraiment contre les femmes, plein de ahadites qu'il sortait comme ça de nulle part contre les juifs, contre les homosexuels. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous avez ce ahadite-là qui vous dit que l'homosexualité est interdite. Ensuite, dans notre ouvrage, on montre comment ce ahadite commence à évoluer au fil des siècles. Et donc, ils disent l'amour entre personnes de même sexe et ensuite la zoophilie parce que c'est pareil. Et après, ça finit par les rapports à nous. Il y a une évolution. Comme je vous l'ai dit en tout début, la sodomie pratiquée par la femme de l'hôte à Sodomé-Gomor, ce n'était pas la pénétration anal. C'est une femme. Il ne faut pas le faire physiquement. C'était le viol rituel. Elle participait à cette kharijit, à cette abomination. Mais au bout de quelques siècles, le téléphone arabe est dans. Cette sodomie est devenue les rapports sexuels entre hommes, rapports ado. D'ailleurs, les femmes sont très intéressantes parce que les femmes lesbiennes, on n'en parle pas du tout. C'était la question juste après, mais juste avant d'y passer. il y a quelque chose de très intéressant pour moi, c'est que ça pose la question de la collecte des textes. En fait, on a un patrimoine de textes qui est extrêmement large, qui est classé par degré de, je ne sais pas comment on dit ça, de véracité, sahih, etc. et ça pose la question de quand ces textes ont été collectés, par qui, est-ce qu'il y en a qu'on peut remettre en question ne serait-ce que parce qu'on avait des moyens archaïques, c'est de la transmission orale, la collecte écrite a commencé, alors je n'ai pas l'année en tête, mais peut-être un siècle après la mort du prophète, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Parce qu'au Maroc et je pense dans beaucoup de pays, on traite ces textes-là quand on prend quelque chose du Sahih al-Bukhari, par exemple, sachant que le hadith que j'ai cité, ce n'est pas un hadith sahih, mais quand on prend des ouvrages comme Sahih al-Bukhari ou Sahih muslim, on les met presque à la même place que le Coran en termes de pouvoir, d'explication, donc je pense que c'est intéressant que les gens réfléchissent un petit peu à ça et qu'on peut-être prenne un peu de, qu'on applique un peu de rationalisme à tout ça ? Le rationalisme historiographique, ce sont des faits historiques qui sont relatés dans des traditions, ça existe dans toutes les sociétés. L'islam, en tant que civilisation avec un I majuscule, n'est pas différent. On veut être considéré comme tout le monde, que les gens arrêtent de nous considérer comme à part, surtout dans les communautés de la diaspora en Europe, et c'est une bonne chose parce que nous sommes héritiers d'une civilisation qui procède des mêmes dynamiques interne. Et donc, dans toutes les civilisations, lorsqu'un prophète ou un grand dirigeant apparaît et fonde par ce mouvement historiographique presque physique, organique, le début, l'embryon d'une civilisation, on s'est rendu compte d'un point de vue anthropologique, on ne sait pas pourquoi ça fait des siècles qu'on en parle, on s'est rendu compte qu'au bout de 250-300 ans, les gens commencent à mettre par écrit leurs traditions, qu'elles soient religieuses ou politiques ou culturelles, peu importe comment on l'appelle, tout est un produit de la culture, la religion aussi. Donc, au bout de 300 ans, ils écrivent leurs traditions par écrit. Au bout de 1400-1500 ans, ils vont réformer ce que leur père et leur grand-père ont écrit parce qu'ils commencent à comprendre que ça s'est trop sclérosé, trop dogmatisé et que ça ne répond plus à leurs besoins, leur bien-être au quotidien. Justement parce que les gens commencent à oublier qu'un texte, c'est vivant. Un texte, c'est vivant. Ça va avec le contexte et ça va avec la personne qui l'interprète. Il ne compte pas l'interprétement. Il ne compte pas l'interprétement. Ça veut dire quand même que, intéressant ce verset, si vous ne savez pas, mais si vous savez pas, appliquez-le. C'est une éthique que vous devez appliquer. Donc, s'inspirer d'une interprétation du deuxième, du troisième siècle de notre histoire, très bien. S'en inspirer, oui, obéir aveuglément, c'est juste impossible. C'est ce soi-disant mythe de l'Ijmer. L'Ijmer, il ne faut être concentré sur rien du tout. Vous trouvez 300 000 savants ou plus dans l'histoire du monde arabo-méligement, ils sont tous d'accord sur rien. C'est impossible de trouver une question sur laquelle tous les savants sont d'accord. Et donc, il faut prendre tous ces ahadiths. Par exemple, vous avez tout un tas d'ahadiths beaucoup plus nombreux que ceux qui vous disent qu'il faut tuer des hommes sexuels. Il y en a deux. Ibn Abbas, Iqlima, pardon, et Abu Huraira. Les gens qui avaient, les deux, je l'ai dit pour Iqlima, une réputation sulfureuse, djihadiste, etc. Khareji, donc un type un peu violent quand même. Et Abu Huraira, c'est quelqu'un qui était traité, je ne dis pas, je sais ce que je dis, s'il n'y était pas il y a 1400 ans, je ne le connais pas. Mais c'est quelqu'un qui était considéré comme un voleur par Omar Ibn al-Khdad, c'est la sévérité de Omar dans la tradition et comme un menteur par Aïcha qui a inventé des hadiths contre les femmes qui vont aller plus en enfer, ceci et cela. Vous voyez, tous ces hadiths misogynes, beaucoup viennent de lui. Ce sahadis, il a rapporté, si on prend les différentes versions, plus de 7000 hadiths. Si on prend juste les hadiths, quelles que soient les différentes versions, plus de 5000 hadiths. Comment c'est possible ? Il s'est converti deux ans avant la mort du prophète, selon les analyses historiques. Donc, ça veut dire qu'on a fait le calcul. Il faudrait qu'il retienne par cœur, à la virgule près, deux hadiths par jour. Impossible. Aïcha lui a dit, il a dit, comment c'est possible ? Nous, on était proches de lui, on a grandi avec lui, on ne raconte pas autant de hadiths. Tu n'as pas son temps délivré des hadiths. Il lui a dit, mais tu comprends, c'est dans la tradition. Il lui a dit, tu comprends, moi, j'ai mis mon manteau un jour par terre et le prophète, il a fait une formule et je l'ai remis et c'est comme ça que j'ai eu une bonne mémoire. Elle lui dit, tu vois, c'est pour ça que tu es encore plus un menteur parce que le prophète n'était pas superficieux, il n'était pas magicien. Donc, on voit que dès le début, bien évidemment, on est au courant, il y avait des dissensions et d'ailleurs, les femmes savantes et les autres ont vite été écartées, vite été mises de côté quelques années après la mort du prophète et les compagnons les plus proches du prophète aussi d'ailleurs. Donc, c'est d'autres personnes qui ont arraché le pouvoir entre les mains des plus proches du prophète pour en faire ce qu'on a dit une dynastie. Donc, moi, je prends tous ces hadiths et il y a des dizaines de hadiths et des dizaines de hadiths contrairement à ces deux seuls hadiths de éclimat qui sont très problématiques, des dizaines de hadiths qui nous parlent de diversité de genres, de sexualité, des muhannathons, des moustabdulets, donc des hommes efféminis, des femmes masculines, donc des gays, des lesbiennes, des trans, on ne sait pas, mais comme vous le disiez très bien, comme tu le disais très bien tout à l'heure, ils n'étaient pas naïfs. Ils connaissaient cette diversité des genres. Le Coran nous dit chacun a été créé selon son genre et le bon Dieu fait le tri parmi les siens. Il sait ceux qui ont une bonne intention, qui font le bien, etc. Et donc, pour finir sur la réponse à cette question-là de l'interprétation, il faut tout prendre, se faire son propre avis de manière rationnelle et toujours en essayant de comprendre ce que ces gens-là avaient dans la tête et sur la base de quoi ils ont écrit leurs propres interprétations. Ça, c'est très intéressant. C'est comme ça qu'on fait l'historiographie. Sinon, on sombre du côté du dogmatisme. Et je finirai par un verset du Coran qui nous dit comme on dit en Algérien, chacun sait où il enterre son papa. Chacun est responsable de ses actes. C'est ça qui est très beau dans l'islam. C'est justement qu'on n'a pas d'interprétation. C'est le libre-arbitre. Théoriquement, le libre-arbitre, dès le début, c'est ce qui a fait de l'islam dès les premiers siècles un âge d'or, une espèce de révolution sociologique et théologique qui a conquis la moitié du monde en 100 ans. Incroyable quand même. Après, il y a des gens qui vont dire que c'était surtout l'épée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je peux te poser une question peut-être qui est un peu personnelle, mais en lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est quand tu as été confronté à ces difficultés, alors déjà la première difficulté, c'est de vivre ce que tu es dans un contexte musulman, mais aussi quand tu cherches, j'imagine au début, quand tu cherchais dans les textes toutes ces difficultés d'interprétation, tous ces avis qui disent une chose et son contraire, est-ce que ça ne t'a pas fait douter, toi personnellement, quand tu, peut-être tu t'es demandé un jour, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des textes beaucoup plus clairs, moins équivoques, et ce n'est pas le cas uniquement pour l'homosexualité, c'est le cas dans beaucoup de sujets qui posent problème aujourd'hui en islam, quand on parle de mariage de mineurs, quand on parle d'esclavage et autres, de relations hors mariage, de plein de choses, moi, pour être tout à fait sincère, moi personnellement, je me dis, ça aurait peut-être été beaucoup plus simple pour nous, qu'on ait des textes clairs, simples, qui nous disent qu'il n'y a aucun problème avec quelque identité d'orientation sexuelle qui soit, n'épousez pas des petites filles, l'esclavage, ce n'est pas une bonne chose, et quand on, en tout cas pour moi, personnellement, quand je, j'enlève, quand je mets une grille de lecture humaine, quand je me dis, écoute, ces textes sont des, alors ce que je vais dire, ça relève parfois peut-être de l'apostasie ou le coffre pour certaines personnes, mais je pense que ce n'est pas nécessairement le cas, quand on admet que dans ces textes, il y a une patte humaine, il y a quelque chose, on ressent quelque chose d'humain et que peut-être que ça a été transmis d'une manière qui était différente. Une fois qu'on met ça, on comprend, on comprend le côté faillible, le côté équivoque des textes parce que c'est fait ou manipulé par des hommes et que ça peut servir des intérêts politiques, ça peut changer avec l'époque, ça peut suivre les régressions ou les progressions de l'époque. Donc bon, question très longue pour dire est-ce que ça vous a fait douter de toutes ces histoires ? Oui, oui, pendant des années, je n'arrivais pas à comprendre et quand j'y suis revenu, j'ai eu un regard plus anthropologique, plus historiographique et c'est ce qui m'a permis de sortir du dogme religieux pour rentrer pleinement dans la spiritualité et la méditation et c'est une question, je pourrais en parler pendant deux heures vous aussi, je pense, vous aurez tout mais dans le Coran, Moussa, alayhi salam, demande à Dieu de voir sa lumière de voir sa face et le bon Dieu lui dit il lui dit ah non, tu ne pourras pas supporter la vision de ma face magnifique, pleine de lumière mais je vais me dévoiler c'est métaphorique tout ça mais je vais me dévoiler à la montagne qui est face à toi si elle résiste à ma vision alors dans ce cas-là je te montrerai qui je suis véritablement et donc Dieu procède la montagne s'écroule devant les yeux noirs de Moussa et donc Moussa alayhi salam qui est un prophète que j'adore dans le Coran dans la tradition s'évanouit c'est un prophète qui posait beaucoup de questions Abraham alayhi salam aussi il passait son temps à poser des questions et Dieu lui disait mais est-ce que tu doutes de mon existence non non mon Dieu mais c'est juste pour que mon cœur s'apaise et on est comme ça on a été créé pétri de doutes de remises en question et cognitivement c'est ça qui nous fait avancer la connaissance qui a fait de nous des êtres supérieurs éthiquement parlant même si parfois c'est difficile à le croire et à le concevoir que des anges de lumière et donc il n'y a qu'Iblis qui refuse de se prosterner métaphémoriquement devant Adam après que Dieu lui aurait appris le nom de toutes les choses bien sûr qu'il n'aura pas appris le nom de toutes les choses on n'a pas encore fini d'inventer des choses qui vont être nommées donc c'est potentiellement on a cette capacité à créer des possibilités à créer des représentations et donc à influencer sur la création du monde donc on est dans une forme de co-création avec Dieu et bien évidemment que pour nos textes qui traitent de spiritualité il en va exactement de la même façon là je pourrais citer plein d'exemples mais juste un exemple assez brûlant et en lien avec ça c'est sur la question des razawets major quand ils sont passés de la Mecque pendant des années ils se sont fait torturer enfermés on connait tous l'histoire et à un moment ils décident de partir d'abandonner leur maison parfois leur femme leur mari parce que certains étaient convertis à l'islam pas d'autres les musulmans c'était une minorité au début une toute petite minorité qui cherchait à survivre et donc ils sont allés à Médine où ils ont été accueillis et à un moment là-bas aussi c'est sur l'ahzad vous avez toutes ces tribus là qui n'étaient pas que des tribus qui venaient combattre des musulmans contrairement à ce qu'on pense à Médine il y avait aussi des non-musulmans des polygéistes donc c'était pas des guerres de religion et tous ces gens à Médine se sont défendus pour survivre c'était des guerres pour le pouvoir et l'influence tout simplement c'était pas des guerres de religion donc à un moment on a des traces dans la tradition de sahabas qui viennent vers le prophète et qui lui disent bon là dans des l'autre jour comme Issa il y a un moment on va se faire exterminer donc ils lui mettent un peu comme dirait les jeunes aujourd'hui la pression et c'est là où il a cette forme de révélation et qui lui dit effectivement il faut combattre il faut vous défendre dans telle condition pas dans telle autre les versets qui nous parlent de politique ou de sociétale en tout cas et non pas de spirituel dans le Coran c'est à peu près 10% c'est très peu et c'est des versets qui sont venus à Médine à l'Amec c'est sans arrêt des versets qui nous parlent de spiritualité de paradis des anges des prophètes c'est de l'éducation et à Médine là ça commence à être l'organisation d'une cité parce qu'à Médine c'est devenu aussi un chef politique c'est plus uniquement un chef spirituel mais c'est aussi oui et à l'époque c'était des cités-État il n'y avait pas de séparation entre le religieux le politique l'économique aujourd'hui on est dans des sociétés plus complexes plus structurées donc la séparation des pouvoirs plus ou moins dans tous les pays elle existe plus ou moins à part dans les totalitarismes Corée du Nord ou ailleurs et on sépare entre différents pouvoirs politiques religieux médiatiques académiques etc c'était pas le cas à l'époque mais à Babylone Nabucodonosor commence à écrire les premières tables de la loi je me tiens devant Chamas le dieu du soleil et je vous dis la loi donc cette imbrication entre spirituel Babylone grande civilisation entre le spirituel et le politique dès les premières tribus humaines avec les chamanes autour du feu qui se racontaient des histoires pour se transmettre de la morale et des règles ça a toujours existé c'est toujours comme ça qu'on a procédé Homer l'Iliade et l'Odyssée bref dans toutes les civilisations il en va de même en islam mais encore une fois ça ne reste que des histoires qu'il faut comprendre intégrer en retirer l'éthique la leçon la morale et ensuite l'appliquer dans notre quotidien c'est ça pour moi l'islam l'islam c'est pas appliquer aveuglement un texte qui serait soi-disant descendu du ciel en une seule nuit tout ça parce que le Coran nous dit encore et encore et encore que le prophète est un être humain il y a dans le fait que ce soit un être humain et pas un ange une sagesse sur laquelle il faut réfléchir le fait que ce soit un être humain qui soit pétri de doute de remise en question qui subisse la pression de ses pères au sein de sa communauté à l'extérieur de sa communauté de la part de ses ennemis tout ça c'est une espèce de pétrin dans lequel ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam est à part mais voilà c'est une recette on enlève quelque chose c'est plus pareil ça marche pas c'est comme un soufflé ça va pas gonfler ça va pas être beau ça va pas être manjable et bien l'islam c'est ça c'est une recette il y a de la pression il y a des idéaux il y a des déceptions il y a des tromperies comme dans toutes les civilisations mais c'est comme ça qu'on apprend donc c'est compliqué quand il y a de la souffrance de dire mais là aussi il y a quelque chose de bon aussi dans ces pressions mais c'est des pressions historiques qui nous dépassent de très très loin dans toutes les civilisations à la même époque de l'âge d'une civilisation on voit les mêmes phénomènes se produire donc c'est pas la faute des musulmans ou des arabo-berbères ou musulmans en tout cas c'est notre responsabilité de prendre à bras le corps ces problématiques d'y réfléchir que chacun chacune soit libre de se faire son propre point de vue et d'avancer la tête haute et dire ils ont déjà tout décidé il y a 1400 ans il faut être à la lettre c'est juste pas possible encore une fois à peine 10% du Coran nous parle de sociétal de politique pour nous donner une morale une éthique sur la façon de faire les choses bien de la bonne façon de renoncer petit à petit à l'esclavage d'accueillir comme le prophète selon la tradition le faisait des hommes trans ou des hommes efféminés chez lui qui le protégeaient à qui il donnait du travail ces femmes n'étaient pas voilées devant eux donc tu vois quand on lit les textes quand on les lit quand on les avale pas tout cru sans y penser quand on les lit vraiment et qu'on qu'on les savoure qu'on les compare de manière systématique et systémique tout y est finalement mais on aimerait être libre et en même temps qu'on nous dise exactement pas à pas quoi faire ça c'est pas possible et puis il y a quelque chose de très beau qu'on m'a personnellement toujours rappelé c'est c'est qu'il n'y a pas de clergé en islam je trouve que c'est une belle chose c'est une belle idée ça augure une spiritualité personnelle même presque individualisée apaisée qui part de l'intérieur et qui qui s'accommode de ce qu'on est en tant que personne plutôt de quelque chose qui descend de manière encore une fois verticale et qui nous englobe sans prendre compte sans tenir compte de ce qu'on est même si aujourd'hui ce qui est difficile pas nécessairement aujourd'hui mais aujourd'hui avec la facilité avec laquelle l'information circule c'est toute cette pléthore de ce nombre de prédicateurs de gens qui halalisent qui haramisent tout ce qui tout ce qui bouge et qui se pour moi qui part de cet esprit là il n'y a pas de clergé en islam il n'y a pas une personne qui va te dire ce que tu dois faire c'est toi tu prends et puis tu adaptes ce qui te semble ce qui te convient ce qui te permet de vivre de manière apaisée ça c'est le naturel il revient au galop on enlève le clergé aux gens on leur dit soyez libres et les enfants ont quelque chose de dogmatique et de fascisant et ça c'est encore une fois dans toutes les civilisations civiles chrétiennes au bout de 1400 1500 ans comme nous en islam à l'heure actuelle ils ont commencé à réformer leur dogme le concile de Nice 300 ans après l'Islam ils ont construit leur dogme c'est ça le crédo de l'église catholique 300 ans après la mort du prophète l'Islam 1400-1500 ans vous avez les protestants qui protestent contre ce dogme qui s'engagent qui disent non c'est pas comme ça il faut plus de liberté nous sommes nos propres prophètes la question de la prophétie individuelle l'autonomisation des individus au sein des communautés protestantes est apparue à ce moment là et donc c'est ce que nous sommes en train de faire aussi en disque très bien je finis avec une phrase que tu as dit que tu as dite dans un article c'est si le prophète était vivant aujourd'hui il marierait des couples homosexuels tu n'y vas pas un peu fort avec ça ? je pense que c'était un révolutionnaire dans le bon sens du terme qu'il a été tout doucement mais clairement vers plus d'émancipation et d'égalité entre tous et toutes quand il parlait de renoncer petit à petit à l'esclavage de donner des droits aux femmes dans une société ultra patriarcale et violente de protéger les minorités sexuelles ce qu'on appelle aujourd'hui les gays les gays les trans c'est comme ça que je lis ces hadiths vraiment c'était un révolutionnaire et il a survécu à cette révolution et d'autres prophètes avant lui ont été crucifiés décapités jetés à la mer parce que ce message de paix et d'égalité ne faisait pas plaisir on peut le comprendre aux élites donc je pense qu'il faut continuer de porter ce flambeau de l'égalité et du respect de la dignité de tous les êtres humains à travers cette inspiration que nous offre l'éthique islamique Merci beaucoup Ludovic c'était vraiment un plaisir comme a titré un article que j'ai lu c'était un Coran d'air frais j'aime bien cette comparaison merci beaucoup et écoute je te dis à très bientôt j'espère et bon courage pour tout ce que tu entreprends Merci beaucoup à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada